... par la modernisation, c'est ni plus ni moins qu'une application de la variation. Et la musique, souvent la musique traditionnelle, c'est à la fois bien sûr la surprise, mais la répétition d'une différence. Quand vous faites une ballette et que vous jouez la même danse, c'est le cas ou autre, 7, 8, 10 fois, à un moment donné, vous vous respectez, autrement prenez vos disques, bon. Et donc là, dans la variation, vous avez un peu le catalogue des possibilités, exactement comme ce que tu vous avais montré avec les facéties harmoniques, les passages, etc., les combinaisons. Et tout simplement parce que lorsque vous avez des musiques, soit vous les avez à développement, car souvent là, c'est un petit format, un pétorque, etc., soit vous les avez dans ces différences-là, avec toujours des surprises, des surenchères, des échappées. Et là, l'air à variation, je veux dire, j'ai beaucoup d'amour sur ces airs-là, parce qu'il y a une dimension extraordinaire. Mais regardez simplement le carnaval de Venise, de Paganini, le piano, tiens, dans trois lignes, c'est toujours le même, mais on n'a jamais joué, parce que, par respect pour Hélène, parce qu'il n'y a rien à faire. Bon, par contre, le violon, c'est des chaînes, ça démonte. Et la difficulté dans les airs-là, c'est que vous trouvez un équilibre entre les deux, ça, vous l'avez dans la canineur, bien sûr. Alors, on va passer dans la tradition, en fait, le petit bond en avant, avec une Sicilienne de Maurice Guise, que j'aime beaucoup, parce que vous aurez demain Jean-Baptiste Gier, qui est le successeur de Maurice, donc à Aix-en-Pouvence, et l'intérêt, c'est que, ce qu'on disait avec les martégaux, c'est-à-dire, on veut prouver que, finalement, bon, c'est un vrai, c'est du folclore, c'est une manifestation artistique, on veut prouver que notre instrument, c'est un vrai instrument. Donc, Maurice, qui a eu des études d'écriture, chez Jean-Gabriel Marie, qui était un immense harmoniste à Marseille, donc, a appris, si vous voulez, à écrire à la manière d'eau, un peu comme vous l'a fait Thibault, voilà. Et ça, c'est fascinant, parce que vous avez des organismes, c'est-à-dire, la grande tradition des organismes, ils vous disent, bon, ben là, on va faire une chorale à la France, là, on le fait à la façon allemande, à la façon française, bon, à ses arbre, du dieu, etc. C'est très intéressant, parce que ça vous permet de comprendre comment ça marche, vous vous fondez par mimétisme dans un schéma, par mode compositionnel. Et là, Maurice a été, pour ça, un maître, il fallait toujours, d'ailleurs, du merci pour lui, parce que, là, on se fond dans une idée de la musique française telle que Fauret aurait pu l'écrire. Et donc, ça, Cicillienne, fait référence, bien sûr, à cette musique française de Fauret, et, en même temps, ce qui est étonnant, c'est que, ça, pour l'histoire, c'est important, il a écrissé en 68, pour rien avoir avec l'évolution, mais en 68. Et, quand il a fallu, après, la modification du public a changé, la modification de l'espace concert dans nos milieux a complètement changé, donc, il a fait un accompagnement de piano, après, en 81, c'est vous qui l'avons fait, en 81. Donc, vous y voyez, de 68 à 81, ça se jouait tout seul, et puis, finalement, nécessité de mettre un piano pour donner une sorte d'enveloppe beaucoup plus fréquentable à cette oeuvre-là. Et c'est étonnant de voir comment, dans cette période-là, période où, d'ailleurs, la classe, ici, fut ouverte, vous avez la notion de concert qui commence à s'installer, en parallèle, aux ballettes et aux folies de l'or, habituelles, tournables. Et alors qu'aujourd'hui, les choses ont tendance à complètement bouger. La notion de concert, le concert même, philosophiquement, est complètement décalée par rapport à notre époque, en fait, qu'on soit assis, qu'on soit debout, à gesticuler, c'est, bon, vous l'avez pour les violonistes, vous l'avez pour tout, mais c'est une position, aujourd'hui, qui est complètement anachronique. Il va falloir inventer quelque chose d'autre dans le rapport musical. Et, en ce sens, les musiques traditionnelles, parce qu'elles sont interactives, ont un avenir phénoménal, vraiment, devant elles, parce qu'il y a cette altérité, il y a cet échange. Là, très poliment, vous applaudissez, je vous en remercie, on, très émisément, mais, je veux dire, c'est une passivité correcte, c'est le protocole, voilà. Vous voyez, la différence sociale va changer quand on aura redonné une perception de la musique avec un espace complètement différent de la musique et de l'émission, avec le rapport social, véritablement. Et, en ce sens, là, c'est étonnant, parce que, c'est curieusement une musique complètement académique, en même temps, pour la rendre accessible à un public de concert, il y a le piano qui est venu pratiquement 20 ans après. C'est assez surprenant. Et, quand on ne vous le dit pas, on n'est pas censé forcément le percevoir à l'oreille. Ce sera plus sensible pour les pièces ultérieures. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501